Trigger warning, nous allons parler de l'extrême droite, nous allons écouter un discours qui est dans une grande insécurité culturelle, qui dit un peu n'importe quoi, on va le voir ensemble. Donc voilà, trigger warning, trigger warning, il y aura des propos avec des énormes sous-entendus racistes, il y aura des propos extrêmement confus, mais pas d'insultes, pas de propos ouvertement, agressivement racistes. Donc je pense qu'on peut écouter le principe, on va dire, la volonté de cette personne, c'est de s'exprimer, on dirait, un peu à tout le monde, de s'adresser un peu à tout le monde, et donc il n'y a pas les outrances habituelles de l'extrême droite, donc c'est un peu plus audible, un peu plus écoutable, même si, pour le coup, vous allez voir, il y a du n'importe quoi, il y a vraiment du n'importe quoi. C'est faf, oui, oui, c'est faf, c'est du contenu Papacito, Julien Roche, dit like. Modin Malin, c'est complètement d'extrême droite, de pure extrême droite, il n'y a pas d'autres termes, on ne peut pas le dire autrement. Donc en tout cas, vous allez le voir très très vite, on va se lancer cette vidéo tout de suite. Merci Rio, merci beaucoup pour le don Rio, de 6,66 euros. ... de l'Europe, on entend souvent dire qu'on serait en pleine décadence, et qu'on vivrait les derniers soubresauts d'une civilisation qui menace de s'effondrer. On l'entend souvent, ça dépend à qui vous parlez en fait, dans mon entourage, j'entends pas souvent les gens avoir ce discours-là. Par contre, c'est vrai que dans les cercles d'extrême droite, j'imagine qu'on l'entend souvent. Enfin, j'ai même pas besoin d'imaginer, quand on les écoute, effectivement, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. C'est le déclin, c'est la décadence, c'est la déchéance, c'est la chute, la chute de... Alors avant, c'était la chute de la France, mais là, vous allez voir, bizarrement, c'est pas la chute de la France, c'est la chute de l'Europe. La comparaison entre la chute de l'Empire romain et la situation que vit l'Europe actuellement est devenue tellement fréquente que c'en est presque devenu un cliché. Mais pour David Engels... Oui, effectivement, pour les gens d'extrême droite, c'est un cliché que l'Europe est en déclin, etc. Cette comparaison n'est peut-être pas si délirante que ça. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu son livre, Le Déclin, dans lequel l'auteur explique que le passé... C'est normal, le renard au milieu de l'écran, alors oui, c'est l'esthétique de Maudin-Malin. Je suis d'accord que pour quelqu'un d'extrême droite, c'est assez ironique d'aller chercher une esthétique japonaise moderne pour illustrer son personnage. Pourquoi ne pas avoir pris une bonne vieille gravure du 19e siècle, une gravure de renard ? Je suis sûr qu'on en a des très belles, attendez, on va chercher. Gravure de renard, je suis sûr qu'il y en a des très belles. Enfin, j'ai regardé tout à l'heure. Regardez, voilà, il aurait pu prendre cette image de renard. Regardez comme elle est belle, elle est vraiment incroyable. Attendez, je vous la mets en grand. Regardez, voilà. Ça, c'est une illustration bien française, une bonne gravure européenne. Pourquoi ne pas utiliser ça comme image, en fait ? Je ne comprends pas. Pourquoi aller chercher du Ubu japonais, du Shibi design moderne, en plus ? Ce n'est même pas l'esthétique japonaise classique, c'est vraiment du Shibi, une espèce de globiche, de culture globale mondialisée. Je suis vraiment outré, outré. Donc oui, non, renard français. Le renard français, voilà. Le bon renard de gravure du 19e siècle. Où est l'amour de l'histoire, là, à la droite ? Ça commence très mal. Beaucoup de choses à nous dire sur le présent. Et ce, tout simplement parce que l'histoire est cyclique. Pour lui, il y a beaucoup trop de points communs entre la crise identitaire actuelle et les facteurs qui ont amené à la chute de la République romaine. Alors, c'est un ouvrage très documenté, avec pas loin d'une centaine de pages de notes, de sources de références. C'est vraiment un travail de recherche colossal, et dont je ne vais pourtant vous donner ici qu'un léger aperçu. Et je vous encourage vivement à lire par vous-même ce livre de David Engels, qui est d'ailleurs... Effectivement, le livre de David Engels, je ne l'ai pas lu, mais je me suis un peu renseigné dessus. C'est un livre qui a l'air tout à fait sourcé, tout à fait sérieux historiquement. Ce qui, moi, me semble moins sérieux et beaucoup plus discutable, c'est la thèse du livre. Qu'il argumente avec des arguments historiques qui sont peut-être valables. On va voir que la version qu'en donne Maudin Malin, moi, ça ne me paraît pas valable du tout. La manière dont il présente les choses. Mais en tout cas, David Engels, on ne peut pas forcément... On ne peut pas vraiment l'attaquer sur le fait qu'il raconterait n'importe quoi historiquement, etc. En tout cas, pas de ce que j'en ai vu, de ce que j'en ai lu. Ce qu'on peut discuter, débattre et, oui, attaquer, c'est sa thèse centrale, qui est que l'Empire romain, comme l'Union européenne, aurait une espèce de similarité historique. Alors que, bon, ce n'est pas du tout le même type de construction. Donc, c'est déjà un peu bizarre de faire ce parallèle-là entre l'Empire romain et l'Union européenne. Après, certes, on peut étudier la fin des civilisations. Quand il parle de la chute de l'Empire romain, parle-t-il de 476 ou de 1453, je crois. Alors, c'est là, Cléo, tu vas voir tout de suite, Clay to Bright, que vraiment, on nage en pleine confusion. Et vraiment, j'ai mis bouillie mentale, c'est vraiment ça. Parce qu'il confond, en fait, l'Empire romain et l'Antiquité grecque. Donc, tu vois, je ne suis même pas sûr que lui-même, il sache de quelle chute de l'Empire romain il parle, Modin Malin. Par contre, David Engels, on ne peut pas lui faire ce même reproche. Je voulais dire ça quand même parce que Modin Malin n'est pas clair du tout et très confus. Je pense que David Engels, c'est beaucoup plus clair et plus sérieux dans son approche. Ce qui n'empêche pas que sa théorie centrale est très, très discutable. Donc, ses points communs entre l'Union européenne et l'Empire romain. Il y aura une équivalence entre l'Empire romain et l'Union européenne. Ça, déjà, c'est extrêmement discutable. Et aussi, qu'il y aurait donc un déclin. Alors, l'Empire romain, ça s'est constaté. Il y a eu effectivement un effondrement de l'Empire romain en tant qu'entité juridique, en tant que même entité culturelle. Encore qu'une disparition, non. Parce qu'aujourd'hui encore, on est toujours influencé par le droit romain, par la langue latine, etc. Donc, on peut se demander à quel point est-ce que vraiment a disparu. Mais voilà, effectivement, l'Empire romain avec des empereurs, etc., ça n'existe plus. C'est une certitude. L'Union européenne, bon, existe toujours. On peut considérer qu'elle est en déclin. Mais là encore, il va falloir définir qu'est-ce qu'on entend par déclin. Déclin par rapport à quelle Europe, à quel passé. Déclin vers quoi, sur quels critères, en fait. Et ça, ce n'est pas non plus très, très évident. Bon, on va écouter la vidéo. Mais tout ça pour dire que, voilà, ce qui est attaquable dans ce que dit David Engel, ce n'est pas forcément les éléments historiques qu'il met en avant, mais plutôt la thèse sous-jacente qui lui fait aligner ces éléments-là. Donc, voilà, le fait que l'Empire romain et l'Union européenne, ce serait peu ou prou la même chose. Et que finalement, si l'Empire romain s'est effondré, c'est que l'Union européenne va s'effondrer aussi. Et aussi, voilà, le troisième point de la thèse de... Oui, le renard est trop mignon. C'est vrai qu'il est adorable. C'est vraiment le renard d'extrême droite le plus adorable que j'ai jamais vu. Mais du coup, la troisième partie de sa thèse, c'est de dire que la cause de la chute de l'Empire romain et du déclin actuel de l'Union européenne, c'est tout simplement une crise identitaire. C'est que c'est l'identité qui est en question. Donc là, aujourd'hui, l'identité européenne et à l'époque, apparemment, l'identité romaine. Donc, c'est ça la thèse centrale. Et ça, je pense, c'est hautement discutable. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, d'ailleurs. Aussi, l'auteur de Que Faire, qui a inspiré à une certaine Réa Lalouve la création d'un Discord sur lequel je suis présent depuis presque un an déjà et qui regroupe des patriotes, des conservateurs, des gens de droite et de tous les horizons. Alors, si... Des patriotes, des conservateurs, des gens de droite et des gens de tous les horizons. Bon, on va passer la petite pub sur le Discord identitaire, là. Et on va attaquer le début de la vidéo. L'Europe vit une crise identitaire majeure très similaire à celle que l'Empire romain a connue avant sa chute. Et selon lui, si l'Europe est aussi soumise à des crises économiques, ce ne sont certainement pas ces crises-là qui risquent de compromettre sa survie, mais bien cette crise identitaire. Parce qu'en fait, seule l'identité... Il y a beaucoup de choses, là, déjà, qui sont dites. Vous voyez, comme en quelques secondes... Ah oui, la chose, c'est les lunettes rondes, là. En quelques secondes, il y a énormément de choses qui sont dites, mais qui ne sont pas du tout étayées. Donc, le déclin de l'Europe. Donc, déjà, y a-t-il un déclin de l'Europe ? Qu'est-ce que le déclin ? Sur quels critères se base-t-on ? Par rapport à quelle époque ? Moi, je prends souvent cet exemple-là, et je vais le reprendre plusieurs fois parce que c'est totalement absent de sa vidéo. C'est l'exemple de la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'au moment où l'Europe, au début du XXe siècle, est uniforme ethniquement, comme ils disent, c'est-à-dire que tout le monde est blanc, disons les choses clairement, tout le monde est nationaliste à fond, enfin, tout le monde... Voilà, la majorité des gens sont nationalistes à fond, ont des valeurs... Pour le coup, ils ont les valeurs anciennes, les valeurs d'il y a un siècle. J'imagine que la droite, ça leur irait, la France, du début du XXe. Pourtant, en réalité, c'est une vision totalement de surface qui nous ferait dire que ce serait... Ah bah, à cette époque-là, c'était idéal. Non, c'était absolument pas idéal. C'était catastrophique. Il y a eu des millions de morts et tous ces petits blancs, c'est le terme à la mode, se sont bien joyeusement étripés au nom du nationalisme, au nom des valeurs de la France et de l'Allemagne et peut-être de l'Europe, du coup. Donc, c'était ça, les valeurs traditionnelles de la France au début du XXe siècle et ça a donné littéralement un massacre. Donc, voilà. Est-ce qu'on a décliné par rapport à cette époque ? Moi, je dirais qu'on a plutôt progressé par rapport au début du XXe, à un siècle d'écart. Je trouve que, voilà, tout n'est pas parfait, évidemment. Mais on est quand même mieux qu'à l'époque où ils allaient dans tous les villages de France chercher de force des hommes pour les envoyer à la guerre, en fait. Donc, voilà. Européenne permettrait de garantir... Tout ça pour dire... Oui, on voit le résultat du nationalisme, effectivement. Mais tout ça pour dire qu'il y a plusieurs affirmations à la suite qui sont très bizarres. Parce qu'au début du XXe, est-ce qu'il y avait aussi une crise identitaire ? Est-ce que c'était ça qui a causé la chute des nationalismes européens, des impérialismes européens qui se sont massacrés entre eux ? Quel était le problème à cette époque-là, du coup ? Donc, bon. Il n'est pas parti de cette voie-là, donc on va continuer. Je remets un petit peu en arrière. Certainement pas ces crises-là qui risquent de compromettre sa survie, mais bien cette crise identitaire. Parce qu'en fait, seule l'identité européenne permettrait de garantir un sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Pourtant, l'idée même d'identité européenne est rejetée. Parce que si parler d'identité, c'est parler de racines culturelles et historiques, donc d'un héritage issu de la Grèce classique, de l'Italie romaine, de la chrétienté, etc., ça exclut... Alors là, déjà, là aussi, mais on va arrêter toutes les cinq secondes. De toute façon, on est parti pour ça. Mais là aussi, ce qu'il dit, donc voilà, il n'y a pas d'identité européenne, mais il en faudrait une pour qu'on ait une appartenance, on se sente une appartenance à l'Union européenne. Pourquoi pas ? C'est une idée qui est souvent développée. Mais moi, il me semblait... Alors, je ne veux pas faire la leçon aux droits tard, ils savent ce qu'ils pensent eux-mêmes, mais il me semblait que la pensée des gens de droite vis-à-vis de l'Union européenne, c'était plutôt de dire que c'était une identité factice construite de toute pièce, que les vraies identités, c'était les identités nationales, comme l'identité française, allemande, hollandaise, italienne, etc., et pas l'identité européenne, précisément. Et moi, j'ai toujours entendu les droits tard s'indigner de cette idée d'une identité européenne de l'Union européenne parce que, ben c'est... Voilà, ça ne voudrait rien dire, il y aurait des essences tellement différentes au sein de l'Europe qu'on ne pourrait pas, etc. Là, on voit un glissement. Maintenant, les droits tard nous disent ce que ce David Engels, il a été reçu par Julien Rochdy, Maudin Malin, qui est le youtubeur qu'on regarde en ce moment, il lit des textes de Papacito avec la larme à l'œil, enfin, il est très, voilà, très, très, très fan de Papacito, donc c'est vraiment, c'est la droite, c'est l'extrême droite, nationaliste, etc., qui nous dit aujourd'hui, ah ben en fait, c'est l'Union européenne qu'il faut défendre et c'est les valeurs de l'Union européenne qu'il faudrait défendre. Quelles sont-elles déjà ? Et pourquoi ce soudain revirement ? C'est un petit peu étonnant. Hier, j'ai tenté à crashter sur Twitter en me remettant en cause l'identité française-chrétienne, j'ai trigger les droits-tosses ardemment, n'empêche que, je trouve ouf, c'est qu'ils se focusent énormément sur cette question d'identité mais ne sont pas du tout conséquents historiquement. C'est exactement ça, Econopop. Bienvenue à toi d'ailleurs, mais c'est exactement ça, c'est ce qu'on va chercher à démontrer dans cette vidéo, c'est leur inconséquence historique. Et là, on en a un bon exemple quand il dit donc défendre la culture de l'Union européenne et de l'Europe pour avoir une identité d'Union européenne pour se sentir européen, ce serait donc le judéo-christianisme et l'héritage de l'Empire romain. Il ne le dit pas dans cet ordre-là, il dit dans un ordre un peu bizarre d'ailleurs, il dit l'antiquité grecque, on va se mettre la VAR. Je demande la VAR. De la Grèce classique, de l'Italie romaine, de la chrétienté, etc. Donc, de la Grèce classique, de l'Italie romaine, de l'Italie romaine, alors l'Italie, ce n'est pas vraiment de sens à l'époque de l'Empire romain, mais bon, peu importe, on va passer sur l'anachronisme. Donc, bon, de culture gréco-latine, comme on a dit pendant longtemps, l'antiquité grecque, l'Empire romain et la chrétienté. Alors, une des raisons de l'effondrement de l'Empire romain, mais ça, il n'en parlera pas dans la vidéo, donc je vais le dire, c'est précisément l'arrivée du christianisme. Donc, du coup, tu vois bien que cette identité européenne, elle est pétrie de contradictions aussi. Nos ancêtres, les étrusques. Pour le coup, mes ancêtres sont vraiment étrusques puisque je suis corse, donc clairement. Clairement. Oui, bon, c'est les blancs. Oui, c'est ça, il veut dire les blancs. Il veut dire, en fait, quand on est blanc, ça va. C'est ça qu'il veut dire, bien évidemment. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, il a dit, on est de culture grecque, latine et chrétienne, grecque, romaine et chrétienne. Donc, ok, du coup, entre la chute de l'Empire romain et aujourd'hui, qu'est-ce qui a construit l'Europe ? Il me semble qu'il y a eu d'autres choses quand même. Les Celtes, les Visigoths, les Castillans, les... Enfin, voilà, on peut en citer beaucoup. Regardez une carte de l'Allemagne des années 1600, vous allez voir que ce n'est pas très, très uni. Il n'y a pas une culture, il n'y a pas une culture européenne à ce moment-là, même pas une culture allemande, ni même une culture italienne. Donc, donc, très flou, trop flou, et donc, on ne sait même pas ce qu'il veut dire et donc, je trouve ça un peu, voilà, un petit peu suspicieux dès le début. exclut nécessairement ceux qui ne partagent pas ses racines. C'est donc exclure les nouveaux venants en affirmant un passé différent du leur. Ah oui, donc, oui, j'aurais dû laisser jusqu'au bout parce qu'évidemment, le problème, ce sont les nouveaux venants qui, eux, ne partagent pas cette culture. Vous vous rendez compte ? Donc, ça s'arrête, j'imagine, à l'islam. Voilà, l'islam, par contre, ne fait pas partie d'une culture qui a un rapport avec l'Europe. Non, 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 c'est extra-européen, même s'il y a une présence de l'islam en Europe depuis plusieurs siècles, en réalité. Mais bon, c'est, voilà, c'est pas, voilà. Donc, pour avoir une culture européenne commune, il faudrait rejeter la culture des autres et rejeter ceux qui n'ont pas ses racines communes. Alors, si on remonte suffisamment loin, on a tous les mêmes racines, c'est les racines indo-européennes en Europe, donc c'est déjà quelque chose qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas d'Europe. C'est déjà, il y a déjà eu un grand remplacement en fait, par les européens de souche actuelle, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Il se base de quoi pour définir cette identité ? Il va sûrement développer. Je crois qu'il a déjà beaucoup développé et qu'il n'ira pas beaucoup plus loin, mais il va parler des valeurs. Donc, c'est ça qui nous permettra de comprendre ce que veut dire cette identité. Il va parler des valeurs. Merci beaucoup, l'ADEC 04, pour ton soutien. Donc, on va écouter la suite. Pour pouvoir accepter l'autre, il a donc fallu que l'Europe renie ses propres racines. Et c'est ça l'origine de la crise identitaire européenne. Donc, l'idée de l'Union européenne. Il n'a rien expliqué de tout ce qu'il a dit. Il a dit énormément de choses qui peuvent être développées chacune pendant très très longtemps. Comme là, il dit l'Europe a nié ses racines. Quand ? Comment ? Quel moment ? De quelle manière ? Quelles sont ses racines qui seraient niées ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le PN, ça a été de rejeter les valeurs traditionnelles du passé et de rejeter le passé lui-même afin de construire par-dessus une nouvelle identité liée aux idéaux universalistes. Salut, Charles Escondé et Charles qui nous dit c'est quoi les racines de l'Europe dans sa thèse ? On l'a dit, c'est culture gréco-latine et chrétienne. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'être européen aujourd'hui, c'est adhérer à des valeurs telles que la démocratie, la tolérance, les droits de l'homme, le libre-échange, etc. On n'est plus, comme le dirait Engels, sur une identité qui est vécue émotionnellement par les Européens. En gros, l'identité européenne, ça se résumerait à la tolérance. Mais l'autre... L'identité européenne... Mais là, il y a trop de choses à redire, c'est fou. C'est fou. Donc, l'identité européenne, ce serait la tolérance mais du coup, on ne la vivrait pas émotionnellement. Alors, vu qu'on parle pas mal de la chute de l'Empire Romain, j'aimerais savoir est-ce que les Romains, qu'est-ce qu'il en sait, en fait, Maudin Malin ou même David Engels, de la manière dont les Romains vivaient émotionnellement leur appartenance à l'Empire Romain ? C'est-à-dire, il en sait absolument rien. Alors, il est contre la tolérance, c'est chaud. Alors, on peut regarder vite fait le plan de la vidéo. Il va détruire les valeurs suivantes. La tolérance, le respect de la vie humaine, l'égalité, la religion, le respect des autres cultures, les libertés individuelles et la démocratie. Voilà. On va regarder en entier, de toute façon, on va tout voir. C'est incroyable. Elle est incroyable, la vidéo. Vraiment. Donc, ça veut dire que tous les autres peuples sont intolérants. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la thèse de base aussi. C'est que les Européens, nous, notre valeur, c'est la tolérance et tous les autres, par contre, ils détestent la tolérance. Le toléré ne base pas du tout son identité sur l'acceptation et la tolérance, mais bien sur sa propre culture, sur sa religion, ses croyances, ses coutumes. Sa propre culture qui ne peut pas être tolérante envers les autres cultures. Ça lui est impossible. Le sommaire est horrifique. Oui, c'est horrible. Il va détruire la religion ? Non. Alors, il va détruire le fait qu'on n'aime plus notre religion et qu'apparemment, l'islam est aujourd'hui beaucoup mieux toléré que le christianisme en France. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est vraiment une classe de désastre, comme on dit en bon français, parce que là, il y a des droits d'art qui vont regarder, donc je tiens à parler un français impeccable pour mes chers droiteaux qui nous regardent. Donc, oui, une classe de désastre, comme on dirait. Donc, on va continuer. Je ne vais pas m'arrêter à chaque seconde, de toute façon, il va revenir dessus et on va avoir l'occasion de dire tout ça en détail. Etc. Ce qui crée forcément un rapport de force extrêmement désavantageux pour les Européens. Et malgré l'échec évident du multiculturalisme, l'Europe s'obstine. Aujourd'hui, l'Europe n'héberge donc plus une, mais deux, voire plusieurs sociétés et elle justifie la société. Alors, Newsflash, ça a toujours été le cas. Non mais, maudin malin. Non mais, sérieusement. Merci beaucoup Rio pour l'abonnement. Ah, Jean-Luc Mélenchon ! Allez ! Allez, merci. Quel plaisir. Donc, non, maudin malin, non, 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 il n'y a rien qui va là. Attendez, je remets la phrase. Il n'y a rien qui va. Il a dit l'Europe au début de sa phrase. Aujourd'hui, l'Europe n'héberge donc plus une, mais deux, voire plusieurs sociétés et elle justifie la... Aujourd'hui, l'Europe n'héberge donc plus une, mais deux ou plusieurs sociétés. À quel moment dans l'histoire, l'Europe n'a émergé qu'une seule société. À quel moment ? Mais c'est fou ! Tu viens de lire un livre par un historien qui t'explique le déclin de l'Europe sur des siècles et tout et ce que tu as retenu, c'est qu'avant, l'Europe, il n'y avait qu'une seule société. On s'est fait trois guerres mondiales. Si on prend aussi les guerres du XIXe, on a fait des guerres de colonisation dans le monde entier. Je dis on, les Européens, voilà, moi-même, je suis Corse, donc Méditerranéen et Européen. Donc on, je dis on, on est allé dans le monde entier, foutre le bordel partout, on s'est fait la guerre entre nous, on s'est égorgé, on s'est massacré, on s'est gazé les uns les autres et là, tu nous dis, ah bah oui, avant, avant, il n'y avait qu'une seule société en or, mais quoi ? Mais quoi ? Mais tu te... C'est fou, on n'a même pas rentré dans le début de la vidéo, c'est fou, Alpiro, merci Alpiro, c'est un millefeuille de sophisme fallacieux, on va prendre le temps de tout démonter, vous inquiétez pas, mais donc voilà, apparemment maintenant en Europe, c'est nouveau, il y aurait deux voire trois sociétés, alors moi je peux en citer au moins 27, déjà, tous les pays qui sont dans l'Union Européenne, déjà c'est des sociétés différentes, c'est des pays différents, c'est des... Ils ont en eux-mêmes différentes classes sociales, différentes strates sociales, c'est fou, c'est fou ce... Ah, merci, faites le train, faites le train, merci beaucoup, mais je trouve ça fou, ce degré de déni en prétendant parler d'histoire, ils prétendent nous parler d'histoire et en fait, ils sont fous complètement de l'histoire, merci beaucoup monsieur Hibou, ils sont fous totalement de l'histoire et l'histoire juste de l'Europe au 19e et 20e siècle ne l'intéresse pas, différentes cultures, pas forcément le même rapport à la religion, etc., oui, c'est différentes sociétés, littéralement, avec des langues différentes, avec des cultures différentes, avec des approches religieuses différentes, pour lui, société égale couleur, mais c'est ça, au fond, c'est juste du racisme caché derrière des mots savants, quoi, c'est terrible, non mais c'est vraiment, là on est dans la médiocrité intellectuelle qui se cache derrière l'intelligence, quoi. Merci beaucoup Gallifredo, merci pour le soutien. Donc là, éclater au sol, il n'y a juste rien à dire, c'est une phrase qui est juste fantasmagorique, en fait, totalement fausse. La société multiculturelle par la volonté de se faire absoudre des crimes de son histoire. Et aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, le plan d'identité est un indicateur de crise. Enfin, attention, l'identité culturelle sous l'Empire romain et notre identité nationale, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ah, quand même ! classique, par exemple, l'identité grecque... Alors, attendez, il dit, il dit, dans l'Empire romain, la culture, ce n'était pas exactement la même chose que notre culture nationale, pas tout à fait la même chose que notre culture nationale aujourd'hui, par exemple, dans l'Antiquité grecque, mais tu confonds, merci beaucoup Emeter, merci pour le soutien, tu confonds, on regarde Modin Malin, youtubeur d'extrême droite, tu confonds Modin, l'Empire romain et l'Antiquité grecque. Il y a juste 600 ans ou plus entre les deux, enfin après, il y a un overlap, on va dire, en français, un recoupement des deux périodes, mais là, tu mélanges littéralement les deux, donc tu mélanges l'identité dans l'Empire romain et tu nous donnes un exemple, tu parles de l'identité dans l'Empire romain et tu nous donnes un exemple de l'identité de la Grèce antique. What ? Pas tout à fait la même chose. Romain égale grec, d'accord, alors Romain égale grec pour vous, pour moi, c'est pas exactement ça, mais bon, il y a quand même une petite différence entre Rome et Athènes, tu vois, en termes de culture, de kilomètres, de... Voilà, après oui, ils ont récupéré normalement de la culture grecque, c'est sûr, mais c'est pas la même chose historiquement. Identité grecque ne veut absolument rien dire. Identité grecque et les cités. Alors, on va écouter son point de vue. Ce classique, par exemple, l'identité grecque était liée à l'emploi de la langue grecque. C'est ainsi qu'on qualifiait de barbares ceux qui ne parlaient pas la langue. Et du coup, dans l'Empire romain, il parlait latin, donc son exemple est absurde. Il y avait l'idée qu'ils étaient des citoyens inférieurs. Mais le concept de barbare va rapidement être... Je suis au compte qu'il dit France égale Algérie, je ne chipote pas pour quelques centaines de kilomètres. C'est vrai, après tout, si grec égale romain, j'ai envie de dire France égale Algérie. Algérie égale France, voilà. Remplacé par l'idée de cosmopolitisme qui impliquait d'accepter de plus en plus d'étrangers du moment qu'ils adoptaient au moins les formes extérieures de la civilisation grecque. Devenir grec devenait donc de plus en plus facile. Et à l'époque, comme aujourd'hui, de nombreuses tentatives intellectuelles et juridiques ont été mises en place pour définir ce qu'était que l'identité. Parce qu'après tout, comme le dit très bien Engels, on ne peut chercher que ce qu'on a perdu. Une bonne partie du travail... Ça raconte n'importe quoi, c'est fou, c'est vraiment fou. Je ne relève pas tout parce que sinon on ne va jamais s'en sortir et il reste... On n'a même pas attaqué le cœur de la vidéo, là, on est toujours dans l'intro. On est toujours dans l'intro de la vidéo. Ce livre se base sur des sondages de l'Eurobaromètre qui démontrent que globalement les Européens accordent assez peu d'importance à l'Union Européenne et surtout à l'identité européenne. Et il va s'appuyer sur un sondage en particulier qui... Peut-être parce que ça ne veut rien dire l'identité européenne. Peut-être parce qu'entre un Slovaque et un Portugais, il n'y a pas grand-chose en commun. Et qu'il y a peut-être plus en commun entre un Espagnol et un Portugais et un Marocain ou un Tunisien. Enfin, je généralise énormément qu'entre un Suédois et un Marseillais, vous voyez ? Donc, bon. Voilà. Bon. Je trouve qu'il a raison. Il dit bien qu'on a essayé de définir une identité grecque donc c'est que c'est un truc purement inventé. Oui, complètement. Mais c'est ça. Mais même le fait, la phrase qu'il a dit tout à l'heure, le fait qu'il dise aujourd'hui, on a en Europe plus d'une société, je dirais oui, ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu une seule société en Europe en fait. Jamais. Jamais. De mémoire d'être humain, il n'y a jamais eu une seule société en Europe. Donc juste d'avoir cette confusion dans la tête de se dire en Europe, il y avait des Blancs, c'était une seule société, c'est déjà la preuve que... Ce n'est pas ce qu'il a dit mais c'est ce qu'on sent. C'est la seule explication rationnelle qu'il peut y avoir derrière le fait de dire ça. Mais ça montre la méconnaissance totale, une volonté d'aplanir tout, de tout niveler. voilà, il y avait une société en Europe. D'accord, on y avait le tout tout en disant c'est terrible, aujourd'hui on ne regarde plus l'histoire, on n'étudie plus notre propre histoire, rendez-vous compte. Alors que eux-mêmes disent des absurdités historiques. C'est quand même terrible. qui demandaient aux Européens quelles étaient les valeurs qui comptaient le plus pour eux en tant qu'Européens. Il a effectué des recherches pour finalement démontrer que toutes ces valeurs, donc apparemment positives, étaient partagées par les Romains deux millénaires avant nous et que surtout ce seraient précisément ces valeurs qui auraient mené à la chute de l'Empire Romain. Très intéressant, donc on va voir une à une les valeurs constitutives de l'Europe, les valeurs, s'il y a des valeurs européennes, elles sont là. Et ce sont exactement les mêmes, dis donc, c'est bizarre qu'avait l'Empire Romain il y a deux mille ans. Donc il y aurait une continuité en fait entre l'Empire Romain et la civilisation européenne actuelle au point que les valeurs malgré le déclin et la chute de l'Empire Romain auraient survécu pendant deux mille ans mais seraient quand même aujourd'hui la cause de notre déclin et de notre effondrement. Et ce n'est que le début les amis, ce n'est que le début. Alors pour que ce soit plus digeste, je vous propose un petit top 10 des valeurs qui ont mené au déclin de l'Empire Romain et qui, selon Engels, mèneront certainement au déclin de l'Europe. C'est parti. Ça commence vraiment là. La tolérance est une des valeurs les plus citées en théien comme un élément qui définit... La tolérance. Élément le plus cité par les Européens comme valeur commune. Ok, j'ai envie de dire let's go la tolérance. Très bien, bonne valeur. Oui. Ni la culture européenne. Merci Rio. Ah Marlène... Rio qui offre un abonnement. Marlène Schiappa. Marlène, c'est une compatriote en plus. Marlène Schiappa. J'en ai un peu honte mais c'est comme ça. Le souci de la tolérance est le signe distinctif des civilisations avancées. Sauf qu'il y a un énorme paradoxe là-dedans qui est que l'identification au groupe passe nécessairement par l'exclusion de ceux qui n'y appartiennent pas. Non. S'il y a un nous... Ben... En fait, non. On peut appartenir à un groupe sans pour autant exclure ceux qui n'y appartiennent pas. C'est quoi cette vision ultra fermée ? Tu peux dire, voilà, je vais prendre mon exemple personnel parce que c'est mieux de prendre son exemple, celui qu'on connaît. Moi, mon identité, elle est multiple. Je suis à la fois. Mais comme tout le monde, je veux dire, personne n'a une identité qui est monolithique, ça n'existe pas. Donc je suis à la fois Corse, Bastien, Français, Catholique et donc ça me mène dans différents groupes. Est-ce que pour autant je dois exclure les gens qui n'appartiennent pas à ce groupe ? Ben non, pas forcément. Merci beaucoup, T'y pense, pour ton soutien. Non, pas forcément. Ça ne m'empêche pas de fréquenter aussi des personnes qui sont musulmanes, athées, agnostiques. Enfin, en fait, je suis même agnostique mais je suis de culture catholique donc je suis à la fois dans le groupe des agnostiques mais aussi des catholiques culturellement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment encore une lapalissade. C'est encore une... vraiment une phrase qui a l'air comme ça de faire sens mais qui n'a aucun sens de dire par essence pour appartenir à un groupe on est obligé de rejeter les membres des autres groupes. Ben non, en fait. Non, ça ne veut pas obliger. Il peut y avoir des mélanges. Ça existe. Ça fait de l'histoire. C'est le moteur de l'histoire même ces mélanges. Donc, bon. C'est qu'il y a un E et se définir par sa capacité à intégrer l'autre au groupe et ben ça revient à refuser de s'identifier soi-même. D'autant plus que les nouveaux arrivants ne viennent pas par envie de devenir européens de s'assimiler mais bien pour des raisons humanitaires. Et il y a plein... Non, il y a plein de gens qui arrivent avec l'envie de s'assimiler ou pas. Ou des gens qui viennent avec l'envie de s'assimiler et puis finalement qui repartent. Des gens qui viennent sans l'envie de s'assimiler puis qui finalement s'assimilent. Il y a de tout en fait. Là aussi, pareil, c'est une phrase qui a l'air de faire sens comme ça. Ah oui, ils viennent. Non pas pour s'assimiler mais pour des raisons... Il a dit quoi ? Des raisons économiques ou humanitaires. Pas forcément en fait. Il y a des gens qui viennent aussi. Prenons l'exemple... J'aime bien inverser le truc. Nous, les Français et les Françaises, on va ailleurs dans le monde aussi. Ça arrive que des Français aillent dans des pays plus riches que la France comme par exemple les États-Unis. Est-ce que quand un Français va travailler aux États-Unis, il y va forcément avec soit l'envie de s'assimiler soit l'envie de ne pas s'assimiler ? Ça dépend en fait. Ça dépend. Il y a des gens qui vont pour travailler puis qui vont rester illégalement pendant des années avant de se marier d'un coup d'avoir un statut légal, etc. En fait, c'est des barrières complètement absurdes et irréelles qu'ils mettent entre les gens en disant il y a ceux qui appartiennent au groupe, ceux qui viennent de l'extérieur du groupe et qui vont donc avoir telle intention, etc. Mais c'est que de l'essentialisation. Ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Et ça passe comme ça vu que c'est très facile de faire de l'essentialisation. Vous voyez le temps qu'il me faut pour commencer à démonter et à déconstruire, on va dire le mot, on va déconstruire du droit tard aujourd'hui, on va déconstruire. Donc vous voyez le temps qu'il me faut pour commencer à déconstruire une simple phrase qu'il a prononcée comme ça et qui passe quand on écoute la vidéo, ça passe. Si on est déjà un peu d'accord avec ça, qu'on trouve qu'il y a vraiment un déclin des valeurs de l'Europe et des valeurs de la France, on entend ça, c'est du petit lait. On ne le remet pas en question. Moi, je suis là pour remettre en question, je suis là pour vous casser les pieds. Et j'espère que vous allez écouter si vous êtes d'accord avec ça parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre... Chaque phrase est tellement merdique que ça prend un temps fou. Oui. Après, on va éviter d'être... Je vais éviter d'être trop insultant, même si... Voilà, ça va peut-être remonter. Je vais essayer de faire mon possible pour être le plus respectueux, argumentatif possible parce que lui-même n'est pas dans un ton outrancier et agressif, donc je ne vois pas l'intérêt de l'être aussi. Il y a autre chose que des gauchistes ici. Je ne sais pas. Oui, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui regardent les redifs, il y a des gens qui disent rien, t'inquiète, il y a de tout. Je pense qu'il y aura des gens qui connaissent ce YouTuber qui vont aller voir aussi, donc voilà. Et ils savent que l'Europe les accueillera parce qu'elle est pleine de beaux principes. Le problème, c'est que c'est justement l'universalisme humaniste qui rend l'Europe incapable de fournir un ensemble de valeurs assez attractives pour donner aux individus l'envie de s'assimiler. Ah non, justement, la valeur que propose l'Europe, je vais reprendre ces termes, et bien simplifiée, c'est la tolérance. C'est l'universalisme, justement. C'est bien. Ça, on est d'accord, l'universalisme, c'est de la merde. Après, si c'est l'universalisme, effectivement, de l'homme blanc qui impose son modèle à tout le monde, je suis bien d'accord que ce n'est pas fou. Mais en l'occurrence, justement, la valeur qui fait qu'on est tous et toutes européens, qu'on vit ensemble, qu'on ne se fait plus la guerre, c'est justement qu'on a appris à se tolérer, à se respecter dans nos différences et à ne pas exclure les gens parce qu'ils seraient allemands, italiens, espagnols, portugais ou autres, mais à vivre ensemble. Voilà. Donc, pourquoi ils filment des cailloux ? C'est des ruines romaines, on dirait. On dirait des ruines romaines sans doute dans le sud de la France ou en Italie. En gros, on dit aux nouveaux arrivants venez comme vous êtes, ne changez pas, c'est nous qui nous adapterons à vous. L'universalisme humaniste au lieu de... C'est nous qui vous adapterons. Vous avez vraiment l'impression, mais ça, c'est aussi une vision, mais vous avez vraiment l'impression qu'en Europe, on s'adapte aux étrangers. Vous n'avez pas l'impression que le discours qu'on entend le plus dans les médias, etc., c'est qu'il y a trop d'étrangers, qu'il faut les dégager, que l'islam est un danger et ceci et cela. C'est ça, le discours médiatique principal qu'on entend. Même ce que les gens disent, c'est l'air du temps, ce n'est pas du tout accueillons généreusement tout le monde. Dans leur tête, en fait, ils s'endorment le soir en se disant il y a encore des gauchistes qui affrètent des avions de luxe pour faire venir des Algériens par milliers les accueillir avec des paniers repas, avec des logers, des blancs pour les loger dans leur logement à la place. Ils imaginent ça dans leur tête. Vraiment, ils sont déconnectés de toute réalité. Il y a de l'immigration, évidemment, mais tout n'est pas fait pour les étrangers du tout. Au contraire, c'est plutôt des conditions de vie assez catastrophiques et abominables. Même sous Macron, le soi-disant gauchiste. Je veux dire, on déchire les tentes des migrants, ils se font tabasser par la police, ils se font gazer, ils se font jeter dans le froid glacial partout où ils vont. Il n'y a rien qui est fait pour les aider. On interdit aux gens de les aider. La police fracasse des gens qui veulent leur donner de la nourriture, qui veulent organiser des... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est vraiment genre non, ce n'est pas du tout... Tout n'est pas fait pour accueillir les étrangers en Europe. C'est complètement faux. La Hongrie est dans l'Union Européenne, je veux dire, bon. être une valeur et donc en réalité une faiblesse. Et si on revient deux millénaires en arrière, à l'époque où Rome commençait à décliner, les villes devenaient également de plus en plus cosmopolites. Et il devenait de plus en plus difficile de créer une véritable cohésion civique, provoquant de plus en plus de désordres et de conflits. Et cet idéal cosmopolite était défendu par les philosophes de l'époque, les stoïciens et les cyniques notamment. Pour les grecs cultivés, on était avant tout des citoyens du monde avant d'être les citoyens d'une seule ville. Cosmopolite. Ça devrait... Bon, cosmopolite, on va pas le faire sur le sous-texte antisémite qui va avec le mot parce que, voilà, ce serait un petit peu... Je sais que certains y ont pensé, mais voilà, ce serait un petit peu tiré par les cheveux d'aller jusque là parce qu'ils parlent de l'Empire romain, bon, a priori. Mais effectivement, l'idée que ce serait le cosmopolitisme qui détruit ces bonnes vieilles valeurs grecques et romaines qui sont... D'ailleurs, on sait pas quoi, on sait pas c'est lesquelles. Visiblement, c'est la tolérance. Donc, en fait, la tolérance, ce qu'il essaie de dire, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce qu'il arrive à dire, c'est que la tolérance, finalement, se détruit elle-même. Donc, finalement, c'est plutôt le paradoxe de la tolérance de Karl Popper. C'est-à-dire que si on est tolérant avec des idées qui détruiront la tolérance une fois arrivée au pouvoir, en fait, on sape la possibilité de la tolérance. Et du coup, pour la valeur tolérance, il faut parfois savoir être intolérant, faire taire certaines personnes qui sont intolérantes, etc. Et ça, je pense, c'est toujours d'actualité. Je veux dire, je pense que quelqu'un qui, voilà, fait campagne activement pour déporter des millions de gens, pour, voilà, mettre des millions de gens en prison sur des prétextes fallacieux, passer au-dessus des garde-fous, du peu de garde-fous institutionnel qu'on a, etc., etc., je pense que c'est effectivement un danger et qu'il vaut mieux essayer de contrôler ce genre de discours, des discours aussi de radicalité religieuse ou même radicalité laïque. Enfin, il y a la radicalité au point d'aller tuer d'autres personnes, de faire de la violence, etc. Je pense que, oui, elle est une entrave à la tolérance et elle doit être empêchée au nom de la tolérance. Pour qu'on puisse être tolérant, on ne doit pas permettre à des gens d'être intolérants. Donc, voilà, être intolérant avec l'intolérance, on peut le résumer comme ça. Donc, voilà, on va l'écouter, on va l'écouter. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Au XXe siècle, l'Europe a connu de nombreux traumatismes qui ont induit des changements profonds dans ses valeurs et dans sa nature même. Ainsi, le respect de la vie humaine est devenu une des valeurs fondamentales de l'Européen et ses... Pourquoi ? J'espère qu'il va le dire. On va écouter, on va voir s'il le dit. Pourquoi le mariage, par exemple, n'est plus fondé sur le statut social mais sur l'amour ? Non, alors... Non. Le respect de la vie humaine en Europe, c'est devenu une valeur cardinale parce qu'on a massacré des millions de gens, en fait. Que les Européens se sont massacrés par millions et qu'on a dit plus jamais ça. On l'a dit une première fois après la Première Guerre mondiale. C'est quoi ? 20 millions de morts. 20 millions de morts, ça va. Des Allemands, des Français qui sont allés s'étriper. Ils étaient tous blancs, par contre, c'est vrai. Il y avait une seule société à ce moment-là mais ça s'est mal passé dans la société. Malgré que tout le monde était blanc, avait la même religion, selon eux. Tu vois, c'est leur vision. Au début du XXe, tout le monde était dans une belle famille européenne. Non mais... Mais... Voilà. Et on fait une dernière petite guerre tous ensemble pour bien... Voilà. Et effectivement, après double guerre mondiale, des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de morts sur tout le continent européen, on s'est dit oui, en fait, on va peut-être arrêter de considérer que pour des idées politiques, on a le droit de détruire des centaines de milliers de vies en quelques heures, vous voyez, de bombarder des civils qui n'ont rien demandé au nom du nationalisme. Ah ! Tiens donc ! Est-ce que ça, c'est une valeur qui peut être à l'origine de la chute et du déclin d'une culture ? Le nationalisme, le chauvinisme, le patriotisme extrémiste. Est-ce que ça, c'est pas une valeur extrêmement destructrice et précisément, en Europe, on a réussi à se passer de cette valeur-là, à aller outre ? Et aujourd'hui, vous voudriez qu'on renonce à ça pour revenir à avant les guerres mondiales, en fait, et revenir à avant ce qui nous a menés à ce massacre ? Ouais, belles, beau conséquentialisme historique, là, vraiment. Et on voit bien qu'il dit, oui, au XXe siècle, il y a eu des troubles, des troubles au XXe siècle, oui, c'était très troublé le XXe siècle en Europe, un peu troublé, un peu compliqué, le XXe siècle en Europe. Oui, et c'est pour ça qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, nos aînés, à qui on doit le respect, on dit, voilà, plus jamais ça, plus jamais ça. Et entre la France et l'Allemagne, j'espère qu'il n'y aura plus jamais ça, et qu'on aura réussi à franchir ce cap-là de manière définitive. Donc, c'est vrai que je suis un peu écœuré de voir des gens vouloir reculer là-dessus et nous ramener à un statut d'avant où, ah oui, c'est vrai qu'on était tous blancs, avec que des blancs en Europe, ça n'a pas empêché qu'ils se massacrent de la manière la plus horrible qu'ils soient, avec des armées, avec des États, avec des moyens militaires qui ont fait que des dizaines de millions, surtout de jeunes hommes, sont morts dans ce conflit absurde au nom du nationalisme, au nom de l'impérialisme, au nom d'intérêts. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. J'aimerais bien qu'on parle de ça. Alors, la vidéo qu'on regarde, c'est Modin Malin, YouTuber d'extrême droite, fan de Papacito, que moi, je suis comme ça depuis quelque temps. Vous savez, j'écoute de tout, j'écoute absolument tout, et je suis tombé sur cette vidéo hier soir et je me suis dit, on va revenir au base, la campagne est terminée, on va revenir au base et on va se faire un petit réact à une bouillie mentale d'extrême droite et voilà. La réponse à cela, les fachos l'ont toute prête, c'est les juifs qui ne sont pas blancs selon eux. Ouh là là, oh là là, synapse. On ne va pas rentrer là-dedans parce que lui ne rentre pas là-dedans et j'espère que ce n'est pas ce qu'il pense et on ne va pas faire de procès d'intention quand même. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller là-dedans votre réponse. Voilà, oui, dans ce cas-là, vous êtes nazi. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Les Européens se marient donc de plus en plus tard et font de moins en moins d'enfants. D'autant plus que l'intégration massive des femmes... Donc oui, juste pour rappeler, juste pour rappeler, il vient de nous dire qu'au XXe siècle, il y a eu des petits troubles qui font que maintenant, les femmes font moins d'enfants. Voilà, c'est ça la conséquence pour lui des deux guerres mondiales, si j'ai bien compris. Dans le monde du travail, empêche ces dernières d'avoir plus d'un ou deux enfants. On peut aussi... Alors, faux, là aussi, c'est pas... c'est pas le fait de... qu'elles soient au travail qui les empêchent de faire des enfants. C'est qu'en fait, c'est une notion démographique extrêmement basique. Dans tous les pays où le niveau de vie augmente, le nombre d'enfants par femme diminue. C'est le cas partout dans le monde. Voilà, c'est juste... c'est le cas partout. Plus le niveau de vie augmente, plus le nombre d'enfants diminue. Et effectivement, faire des enfants à l'heure actuelle... Voilà, peut-être que j'en aurai un jour, je sais, je n'en sais rien. Mais faire des enfants à l'heure actuelle, c'est pas forcément la chose dont le monde a besoin, en fait. C'est pas forcément la chose dont la planète a besoin, pas forcément besoin d'être plus. Après, voilà, c'est très beau de donner la vie. Je ne vais pas faire la leçon aux gens qui ont des enfants. Il nous faut des enfants pour les prochaines générations, etc. La question, c'est plutôt que vont devenir ces enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et pas la couleur de peau de leurs parents. Parce que c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire les blancs font moins d'enfants. C'est ça que j'entends, en tout cas. Non, non. Les gens éduqués font moins d'enfants. C'est vrai dans tous les pays du monde. C'est faux ce qu'il raconte. La France a été un des pays... Alors, je lis un message du chat de Flo Chaton qui nous dit c'est faux ce qu'il raconte. La France a été un des pays à finir sa transition démographique le plus tôt. À la fin du XIXe, on faisait déjà moins d'enfants qu'ailleurs avant les deux guerres mondiales. Alors, ça dépend peut-être en tendance, c'est très possible, mais ça dépend surtout du milieu social. Dans les milieux sociaux pauvres et peu éduqués, on faisait encore beaucoup, beaucoup d'enfants par femme, même au XXe siècle. Je prends mon exemple encore une fois. Je prends mon exemple personnel comme ça. Je connais, je sais de quoi je parle. Dans ma famille en Corse, des deux côtés, c'est des familles plutôt pauvres qui sont montées socialement au cours du XXe siècle et leurs parents à eux, la génération de mes arrière-grands-parents faisaient énormément d'enfants, 10 à 12 enfants par femme. Leurs enfants en faisaient 7-8 et leurs enfants en faisaient 4 et aujourd'hui, nos parents en ont eu au maximum 3, entre 1 et 3, ou pas d'enfants même. Ça, c'est des conséquences de plein de choses, pas que du travail des femmes, que les femmes travaillent. Ce n'est pas du tout uniquement ça, c'est plein de problèmes. qui ne sont pour le coup pas tant culturels qu'économiques, qui sont liés aux conditions de production, qui sont liés à plein d'aspects de notre mode de production, de l'impérialisme, de choses comme ça. Sauf que lui a dit au début de sa vidéo que ça, on le mettait de côté, ce n'était ni institutionnel ni économique, c'était avant tout identitaire et culturel. La Corse, est-ce vraiment la France, Cali ? Oui, officiellement oui, on ne peut pas te dire le contraire. officiellement. Et je sais que ce que je dis pour la Corse est vrai aussi de la ruralité française. Dans la ruralité française, tu avais encore des femmes qui faisaient énormément d'enfants au cours du 20e parce que c'est logique quand on réfléchit deux minutes. Pourquoi est-ce que démographiquement, plus le niveau de confort, d'éducation, de progrès social, entre guillemets, d'insertion, on va dire, dans le mode de production capitaliste est élevé, moins on fait d'enfants, c'est aussi parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour nous aider à la ferme, pour nous aider à subvenir à nos besoins. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'enfants dans les pays pauvres parce que c'est un soutien. Le fait d'avoir des enfants, ils vont t'aider, ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir te soutenir. Donc, c'est ça la réalité. Le taux de natalité au Qatar et aux Émirats est très faible aussi. Tu as raison, Cali. Oui, Ma grand-mère a fait 12 enfants. Oui, après, vous avez aussi des familles catholiques très riches où on fait 8 enfants par tradition, etc. Il y a toujours des exceptions. Je ne veux pas généraliser, mais en tendance, démographiquement, c'est ça la réalité. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait qu'on fait plus ou moins d'enfants. C'est vraiment le niveau d'éducation, le niveau d'insertion dans l'économie capitaliste, clairement. Ajoutez à ça la banalisation de l'avortement. Et de l'autre côté, les nouveaux arrivants qui ne partagent pas les mêmes valeurs sont aussi beaucoup moins individualistes que les Européens. Parce qu'en Europe, les valeurs étant centrées sur l'individualisme, la famille est passée au second plan. Alors que pour les nouveaux venus, c'est toujours la... Alors, c'est bien du coup, les nouveaux venus, ils ramènent ces bonnes vieilles valeurs familiales que tu sembles regretter. Parce que maintenant, on est trop individualistes. En Europe, c'est terrible. Et bien du coup, on fait venir, je vais être très caricatural, mais on fait venir quelques musulmans qui ont des bonnes valeurs familiales et comme ça, voilà, on remet un peu de valeurs familiales dans tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les droits d'art ? Pourquoi pas ? Puisque finalement, les musulmans semblent... Lui, il n'a pas dit les musulmans, il a dit les nouveaux venants, les tolérés. Il utilise toujours des périphrases comme ça. Mais du coup, puisque ce qu'ils craignent, c'est la perte des anciennes valeurs, finalement, si ce sont les étrangers qui ramènent ces valeurs-là, voilà, tant mieux. Le grand remplacement fera qu'on va revenir sur ces bonnes vieilles valeurs de droite que moi, je combats à petite personnelle. Le côté travail, famille, patrie, bon, non, non. Pour moi, c'est non. Donc, s'il y a des étrangers qui viennent avec ces valeurs-là, je leur dirais d'aller se faire foutre comme aux Français, en fait. Je ne fais pas la différence. Pour moi, il n'y a pas de nuance. Mais effectivement, si vraiment ce qu'ils veulent, c'est des gens qui sont respectueux de la religion, de machin, ben voilà, vous avez l'islam rigoriste qui vous tend les bras, les amis. La tradition familiale qui prime et avec une telle différence au niveau des taux de natalité, il y a forcément un moment où l'équilibre démographique se renversera. Qu'est-ce que c'est l'équilibre démographique ? L'équilibre démographique entre quoi et quoi ? On a banalisé l'avortement plus que le saucisson, j'ai mal à ma France. Mais tu veux quoi, en fait ? Patriarcat ou pas patriarcat ? Oui, c'est ça. Soyez, soyez, voilà, réglo sur votre ligne, en fait. Si c'est le patriarcat que vous voulez, ben finalement, patriarcat musulman ou pas, voilà, vous voulez du patriarcat, quoi, non ? Ils sont bizarres. Les gens d'extrême droite sont tous d'accord entre eux, sauf que, en fait, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, vous voyez ? Ils sont d'accord sur toutes les valeurs, mais par contre, si vous n'avez pas le même drapeau, là, ça ne va pas du tout, par contre, on est ennemi. Bizarre. Alliez-vous, les gens. Vous êtes d'accord, en fait ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Il veut un patriarcat blanc. Ah ! Ah ben oui. Là, ça s'explique. Au moment de la décadence, on retrouvait déjà ce phénomène. L'individualisme est devenu la norme et les gens faisaient de moins en moins d'enfants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, Engels nous apprend qu'il y avait déjà, à l'époque, de nombreux moyens de contraception et des techniques d'avortement très efficaces. L'individualisme, le plaisir à tout prix, est un des symptômes de la décadence. Luc 1, poète du 1er siècle, dira notamment ceci. Je cite, Rome n'est plus peuplée de ses citoyens. Elle est remplie de la lit de l'univers et nous l'avons précipitée dans une telle catastrophe que dans un si grand empire, il n'y a même plus assez pour faire une guerre civile. J'adore quand les mecs d'extrême droite se citent eux-mêmes il y a 2000 ans et citent un autre mec d'extrême droite de l'époque et là, oui, il y a la liée des métèques dans la rue. On n'a même plus de quoi faire une guerre civile. Ah oui, regardez, il y avait déjà des droits de retard à l'époque. Oui, bravo, il y avait déjà des droits de retard à l'époque. Super. Il y avait déjà Papacito dans l'Empire romain, oui. Il y avait aussi des gauchistes déjà à l'époque. Il y avait tout le monde. Ils n'ont pas changé en 20 siècles. Oui, c'est ça, parce qu'au final, c'est quoi la conséquence de la chute de l'Empire romain ? C'est justement... Non mais c'est fou, c'est ça qui est fou, quoi. C'est vrai en ce niveau de... Mais aligner les briques, les amis. C'est quoi la conséquence de la chute de l'Empire romain ? Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire romain se soit effondré, concrètement ? Si on est sérieux deux minutes. Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire romain se soit effondré ? C'est comme ça. C'est l'histoire, voilà. Ensuite, il y a eu le développement du catholicisme dans toute l'Europe, la culture que vous aimez, que vous prétendez défendre, qui est née dans toute l'Europe. La France est née de la chute de l'Empire romain. La France, la France que vous aimez tant. Allô ? Si l'Empire romain avait duré, on serait dans l'Empire romain et la France n'existerait pas. Allô ? Pourquoi est-ce que c'est grave que l'Empire romain se soit effondré, en fait ? Il y aura autre chose. C'est pas grave, les gens. Calmez-vous. Pourquoi vous vous angoissez comme ça, là-dessus ? L'Empire romain s'est effondré. Il y a eu autre chose qui est née derrière. Ça a pris 1500 ans. Voilà, c'est... C'est la faute de Brian. Oui, c'est ça, c'est Jésus. Tout ça à cause de Jésus, en plus. Donc, calmos. Jésus a remplacé l'Empire romain. Les chrétiens ont remplacé l'Empire romain. Et tout va bien, en fait. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. L'autre grande valeur à l'origine du déclin de l'Europe et de l'Empire romain, c'est évidemment l'égalité. Cette égalité a dû être appliquée entre les classes sociales, bien sûr, mais aussi entre les sexes. Alors, l'égalité au sein de l'Empire romain qui était un empire avec, à la limite, des castes, des oligarques, etc. Bon, il faut m'expliquer. Peut-être que dans le livre, il détaille un peu plus, mais là, il faut vraiment expliquer. L'égalité dans l'Empire romain, je... Bon. La famille classique commence donc à être décriée, notamment par des philosophes comme Deleuze ou Foucault, qui considèrent la famille comme le noyau de la pensée fasciste. Résultat, on se marie plus tard, on divorce plus et on fait moins d'enfants. Ah, à cause de Deleuze et Foucault. Non, mais le foutage de gueule. Oui, Deleuze et Foucault ont écrit des livres imbitables qui ont été lus par 12 personnes. Du coup, on divorce plus et on fait moins d'enfants. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est pas possible. Les hommes de paille à ce niveau-là. Non, mais non. Mais c'est du Jordan Peterson, là. Même Jordan Peterson, il oserait pas dire ça, en fait. C'est pas possible. Deleuze. Mais qui a lu Deleuze ? Même les gauchistes, ils ont pas lu Deleuze, en fait. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Oui, voilà, toujours la faute aux homosexuels. C'est... Oui, toujours. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le problème de la famille post-moderne, c'est qu'elle brise les modalités d'identification de l'individu à son passé familial. Et s'il n'y a même pas d'identification à la famille, difficile d'imaginer une identification à son pays ou à une culture. À Rome, l'élite va se détacher progressivement des valeurs du mos majorum, c'est-à-dire les mœurs des anciens. Les divorces deviennent alors de plus en plus fréquents dans les couches supérieures. Et cette liberté des mœurs sera déjà, à l'époque, perçue comme un symptôme de la décadence. Quand la liberté individuelle... Par les droits tard de l'époque, du coup. ...elle prend le pas sur toutes les autres valeurs. L'Empire romain, c'est le pater familia, surtout. Oui, ben voilà, patriarcat qui est toujours là. Toujours là. Finalement, il n'est pas tant disparu que ça, l'Empire romain. Voilà. Merci beaucoup, Alexis Vidi, pour ton soutien. N'hésitez pas à faire des dons. Merci pour votre aide et votre amour. C'est qu'il faut commencer à remettre certaines choses en question. Oui, il faut commencer à remettre des choses en question, Maudin Malin. Il faut vraiment commencer à remettre des choses en question. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alors, la religion. Attention, la partie sur la religion, ça va être incroyable. La religion est l'élément le plus indispensable à l'établissement d'une civilisation. C'est elle qui définit toutes les valeurs d'une société. Déconstruire la religion, c'est enlever ses valeurs traditionnelles à un peuple. En Europe, si les attaques envers l'islam et le judaïsme sont condamnées moralement, tout est permis en ce qui concerne la chrétienté. On lui reproche tout, les croisades, l'inquisition, le colonialisme, etc. Et à l'inverse, l'islam et le judaïsme semblent des religions blanches. L'islam et le judaïsme sont protégés. Par contre, contre les chrétiens, tout est permis. Oui, bien sûr, il n'y a jamais aucune critique de l'islam en France. Il n'y a jamais aucune critique de l'islam en France. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce niveau de délire. Salut Twitchanzara qui vient d'arriver. Ce truc, c'est modin, malin. Top 10 des valeurs qui tuent l'Europe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il n'y a jamais d'islamophobie en France. Non, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que le mec est abonné à 10 comptes Twitter de gauchistes et regarde ça toute la journée. Il se dit la France. Qu'est-ce qui est devenue la France ? C'est terrible. On ne peut plus rien critiquer. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Je ne sais pas. Allume ces news si tu peux voir des gens qui critiquent l'islam. C'est H24 tous les jours depuis deux ans. Mondain débit. Non, mais arrêtez. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Pas d'insultes. Restons le plus respectueux possible. Donc l'islam et le judaïsme qui n'auraient jamais commis aucun effet. Déjà, je ne savais pas que c'était les religions qui commettaient des choses. Ce n'est pas les religions, c'est des gens qui peuvent faire des choses au nom de ces religions mais peuvent aussi faire des choses contraires en fait. voilà en fait. Cette voix me fait perdre mes cheveux. La voix, ce n'est même pas le pire à la limite. La voix, je trouve qu'au contraire, elle a une voix plutôt agréable à ce niveau-là. On va essayer de trouver les bons points positifs. Sa voix, moi je la trouve relativement agréable même si ce qu'il dit par contre n'est pas très agréable et le renard est trop mignon. Voilà. Où le renard ? Mais après, à part ça, le reste par contre vie d'ordure. Donc, on reprend. Etc. Et à l'inverse, l'islam et le judaïsme semblent des religions blanches comme neige qui n'auraient jamais commis aucun méfait. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Sérieusement ? C'est... Bref. Donc, la religion traditionnelle des Européens ne crée plus une identité positive. Et plus encore, elle est utilisée pour créer une identité négative. Elle est considérée comme quelque chose qui doit être rejetée. Et son rejet a presque fini par devenir un élément constitutif. Et considérée par qui ? Il ne cite aucun exemple. Il dit « Elle est considérée. L'islam et le judaïsme sont blancs comme neige. » Mais qui a dit ça, en fait ? Qui a dit que, déjà, les religions en elles-mêmes sont coupables de quoi que ce soit ? C'est des religions. On peut les critiquer sur leurs textes fondamentaux, sur leur application, tout ce que vous voulez. Mais ça, on peut le faire en France. On peut le faire, en fait. Ce n'est pas interdit. S'il y avait une loi qui interdisait à 100% de le faire et qui disait qu'on n'avait pas le droit de critiquer les religions, bon, OK, on pourrait avoir une discussion. Mais là, ce n'est pas le cas du tout. L'islam est critiqué toute la journée sur toutes les grandes chaînes de télé qui sont les plus regardées, en fait. On vient de passer une campagne présidentielle où le thème principal, c'était le grand remplacement. Pendant trois mois, on n'a parlé que de ça. Donc, calmez-vous, les droite hausses, quand même, là. Ça va ? Vous voulez quoi, en fait ? Ils ne sont jamais contents. Il en faut toujours plus. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, voilà. A priori, on ne peut plus être chrétien en France. Vous vous rendez compte ? Il y a cinq églises dans chaque ville de France. Elles sont vides parce que les droite hausses, ils préfèrent être sur YouTube à faire des vidéos avec des renards mignons, des vidéos d'extrême droite avec des renards mignons plutôt que d'aller à la messe, visiblement, parce que les églises, elles sont là. Les messes, elles sont là. Il n'y a, par contre, il n'y a plus beaucoup de vocation. En même temps, quand ils voient débarquer les droite hausses former à Papacito, ils doivent avoir un peu peur dans l'église. Les cathos, ils doivent se dire « Ouh là ! Ouh là ! C'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas très bien compris le message du Christ. S'il vous plaît, relisez la Bible, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » ...de l'identité européenne. En résulte un affaiblissement des religions traditionnelles européennes et un renforcement des religions étrangères, souvent beaucoup plus autoritaires, répressives, intolérantes et patriarcales d'ailleurs. Et c'est tout le paradoxe. La tolérance prônée par l'Europe devient... C'est faux qu'il y a plein de monde dans les églises, des Français d'origine africaine. Oui, ou des Antilles, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en Afrique, le christianisme, le catholicisme, etc. est clairement en vogue et c'est là-bas où... Je le sais, parce que mon frère est frère, justement. Il est frère capucin, franciscain. Donc, voilà, il me dit effectivement dans l'église, on dit que le futur de l'église, c'est l'Afrique. Clairement, sans parler de ce qui se passe en France. Mais bon, moi, je vois en Corse, en tout cas, donc mon frère est frère. Oui, tout à fait. Tout à fait. Une tolérance à l'intolérance des peuples étrangers. Et là, c'est un parallèle quasiment exact avec ce qui s'est passé à Rome. Dans la république romaine tardive, l'athéisme et l'agnosticisme se développent. L'élite est de moins en moins conservatrice et va prendre de plus en plus de distance. Pauvre Jupiter. Les Romains ne croyaient plus en Jupiter. Vous vous rendez compte ? Terrible. Vraiment, ça fait peur. Vous imaginez, si on arrêtait de croire en Jupiter, ce qui se passerait à... Oups. Oupsi ! Quant à ses propres traditions religieuses. C'est aussi en partie dû à l'émergence de l'épicurisme qui considère la tradition religieuse comme inutile. Et cet affaiblissement de la religion traditionnelle chez les Romains va laisser le champ libre à toutes les religions étrangères. Comme le christianisme. Engels note d'ailleurs que depuis plusieurs décennies, les chercheurs en religion romaine utilisent de moins en moins le terme de déclin pour lui préférer le terme d'apport culturel. Ce qui est quand même très révélateur. Ah. Révélateur de quoi ? Le partage d'un langage culturel ou être attaché à des valeurs culturelles communes, ce n'est plus quelque chose d'évident. C'est le fait qu'il existe une culture... Non, c'est clairement pas évident parce que t'arrives même pas... Merci beaucoup, valeurs anarchistes qui s'abonnent. C'est pas du tout évident parce que t'arrives même pas toi-même à définir ce que c'est en fait les valeurs... les valeurs culturelles que tu voudrais, du coup. Parce que du coup, tu veux la tolérance ou tu veux pas la tolérance ? Tu veux la liberté des femmes ou tu veux pas la liberté des femmes ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ils jouent sur les deux tableaux. Ils sont en mode « Oh, regardez, la tolérance nous empêchera d'être tolérants. » Alors, il faut arrêter la tolérance pour pouvoir être vraiment tolérants. Du coup, je... Bon, c'est pas très clair. Moi, j'ai expliqué très clairement tout à l'heure le paradoxe de la tolérance. Mais là, on a l'inverse du paradoxe de la tolérance. C'est-à-dire qu'au nom de la possibilité de conserver la tolérance, il faut attaquer directement... Merci beaucoup, Héberla, pour ton abonnement. Il faudrait attaquer directement la notion même de tolérance pour pouvoir... C'est le paradoxe de l'intolérance, c'est ça. C'est que pour pouvoir être bien intolérant, il faut d'abord détruire la tolérance. Il faut d'abord être tolérant avec l'intolérance, d'accord ? Non, c'est l'inverse. Bref, je commence à avoir une migraine. Cette vidéo m'a donné une migraine quand j'y pensais. Je savais qu'en live, en irréactant, ça allait me redonner une migraine parce que vraiment, on est dans la bouillie, quoi. On est dans la bouillie. C'est dur. Bon, allez, on va avancer, on va avancer. ... ... ... Quoi ? Allô ? Politiquement correct ? ... ... ... A quelle occasion ? A quelle occasion, Maudin Malin ? Cite-moi une occasion. Je t'en supplie. Le drapeau européen, c'est une référence à la Vierge. Ok ? Donc, cite-moi un moment où les autres cultures sont mises en avant au détriment de la culture chrétienne, en fait. Qu'est-ce que... de quand ? Un exemple. Please. Please. Salut, Mephisto. ... avec la mondialisation, il y a de moins en moins de différence entre l'Europe et le reste du monde. Et vu comme ça, l'Europe donne l'impression de se vider, de se diluer dans cette mondialisation. Aujourd'hui, on est tellement entouré d'éléments culturels asiatiques, proches-orientaux ou africains que l'attrait pour les autres cultures n'est même plus une preuve d'ouverture d'esprit. C'est la norme. De même, la culture européenne s'est déversée massivement sur absolument tous les pays du monde. Et la mondialisation que nous vivons actuellement, telle qu'elle est défendue par les gauchistes d'ailleurs, procède à une occidentalisation du monde beaucoup plus poussée, beaucoup plus profonde que ne l'ont jamais faite aucune entreprise coloniale jusqu'alors. Mais du coup, pourquoi t'es pas content alors ? Qu'est-ce qui te pose problème alors, Maudin ? Si l'Occident se répand dans le monde entier, on est bien, c'est pas ce que tu voulais. C'est ce que vous, vous défendez, au contraire, que le modèle occidental soit... C'est vous qui avez défendé du ça pendant toute votre vie. Et maintenant que ça arrive, vous êtes là, la mondialisation, c'est terrible. Bah oui, oui, parce que le problème, en fait, ça n'a jamais été l'identité européenne ou l'identité religieuse de je ne sais pas quoi. Le problème, il est économique. Le problème, il est des structures de production. C'est ça qui est moteur avant tout. C'est ça qu'il ne comprend pas, en fait. À Rome, dans un monde devenu multiculturel, on va connaître un phénomène comparable. En fait, le cosmopolitisme romain est presque à voir comme une genèse de la mondialisation et de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est en fin de compte grâce à la colonisation. Ils ne parlent même pas de la culture américaine qui est omniprésente en France. Oui, ça, c'est leur angle mort. Alors, ils le regrettent quand tu leur en parle. Ils sont là, oui, c'est vrai que quand même, on est très américanisés. Mais deux minutes après, ils sont déjà dans des références à Ben Shapiro et à Donald Trump. Tu vois, bon, j'exagère un peu, je me fous de l'orgueur, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis. Effectivement, je suis un Américain mental, j'ai été américanisé, mais tout comme Papacito, tout comme Maudin Malin qui est un oui-abou mental. Les Américains sont blancs. Ben pas tous. Pas tous. Pas tous. Par contre, ils sont beaucoup patriotes, les Américains, c'est vrai. Peu importe leur couleur de peau. Mais bizarrement, il y a les mêmes problèmes aux Etats-Unis. Référence à Jordan Peterson. Oui, lui, il est plutôt canadien, mais américain du coup aussi. Et pas Etats-Unis. Dans leur bouche, mondialisation, ce n'est pas un terme anti-libéralisme. Je ne suis pas sûr de comprendre. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il défend finalement l'entité Union européenne parce que la personne sur laquelle il s'appuie, David Engels, c'est quelqu'un qui défend l'Union européenne, qui est pour l'Union européenne, alors que c'est précisément un des moteurs de la mondialisation économique l'Union européenne. Donc, je ne comprends pas. Il faudrait défendre l'Union européenne, pas ses valeurs parce que ses valeurs sont destructrices. Donc, il faudrait défendre l'Union européenne avec d'autres valeurs, celle par exemple des musulmans, mais sans l'islam. Vous comprenez ou pas ? c'est une bouillie absolue et incompréhensible. Quel enfer ! Bon, on va avancer. C'est incompréhensible, vraiment. En fait, le cosmopolitisme romain est presque à voir comme une genèse de la mondialisation et de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est en fin de compte, grâce à la colonisation romaine aux quatre coins du monde, que leur culture s'est mondialisée. Alors, je cite Engels. À Rome, comme à l'étranger, était-on devenu citoyen du monde, mais étranger dans sa propre ville. Ainsi, c'est bien la mondialisation qui crée cette unicité et cet appauvrissement culturel. En fait, c'est juste un suprémaciste blanc, non. J'avoue, peut-être. C'est vrai qu'on sent qu'il a envie de dire quelque chose qu'il ne dit pas. Après, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais c'est vrai que ça tend vers ça, en fait. C'est la seule explication cohérente, c'est que ce qu'il pense derrière, c'est que, oui, l'important, c'est qu'on soit entre blancs. Je veux dire, c'est juste une façon très, très complexe et longue de dire ça, quoi. Et contradictoire aussi, au passage. qu'il fait tant rêver nos amis gauchistes. Il dénonce l'Union européenne, justement. Le livre sur lequel il s'appuie, celui de David Engels, j'ai écouté des interviews de David Engels, il n'est pas du tout anti-Union européenne, en fait, David Engels. Quand il parle de culture européenne, il parle de culture au sein de l'Union européenne. Déjà, c'est une forme de construction, c'est clair. Donc, tu ne peux pas en même temps dénoncer l'Union européenne et dire que c'est le dernier rempart de la culture européenne. Tu vois, c'est bizarre. On l'aura compris avec les points précédents, la sauvegarde des libertés individuelles des citoyens est devenue la plus importante des valeurs pour les Européens. D'ailleurs, pour Platon ou Cicéron déjà, le but de la cité était d'assurer la sécurité des individus. Donc, les phénomènes liés à l'insécurité des individus a toujours représenté un problème majeur. Mais là-dessus, Engels prend le parti de dire que la violence est souvent fantasmée et que l'impression d'insécurité est souvent supérieure à l'insécurité réelle. Mais le problème, selon Engels, c'est que pour lutter contre l'insécurité réelle ou fantasmée, le peuple finit souvent par donner le pouvoir à un réformateur sécuritaire qui risque d'empiéter sur absolument toutes les autres libertés. Macron, du coup ? De qui il parle ? Il parle de Macron, là ? J'ai pas compris. Un réformateur autoritaire... Je sais pas s'il parle d'Hitler ou de Macron, en fait. Ou des deux ? Je ne sais pas. Et à Rome, la paix... Ah, ou Zemmour, oui, peut-être. Dans les autorités traditionnelles conduisant à un état sécuritaire, ce n'était déjà pas quelque chose de nouveau. Déjà, les politiciens jouaient sur la peur de l'insécurité pour mobiliser les masses. Oui. Comme tu le fais actuellement, en fait. On constate d'un néant. Attendez, attendez, attendez. Je passe à autre chose, là, mais il vient de dire que c'est parce que on aime nos libertés individuelles que quand il y a de l'insécurité, le peuple, entre guillemets, vote pour un réformateur autoritaire, donc pour un fasciste, quoi. Donc, il ne faut pas de liberté individuelle parce que sinon, on n'a pas de... Quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On ne comprend pas. Il est en train de dire qu'il faut enlever les libertés individuelles parce que si on a trop de libertés individuelles, après, on les perd. Donc, il ne faut pas en avoir du tout. On avance, on avance, on avance. Pour mobiliser les masses. On constate d'année en année un désintérêt croissant du peuple européen pour la démocratie. Et concrètement... Alors, peut-être que c'est parce que ce n'est pas la démocratie. Là, il est en train de dire qu'en gros, le vote, c'est la démocratie. Enfin, l'élection, c'est la démocratie. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, et tu devrais le savoir, Maudin Malin, qui s'abstiennent, peu importe leur bord politique, parce qu'ils ne reconnaissent pas que c'est une démocratie. Parce qu'ils disent que ce n'est pas une démocratie. C'est une blague. Non, il ne devient pas gauchiste. Il dit, oui, les gens se détournent de la démocratie. Elle n'existe pas, en fait. Donc... D'année en année, un désintérêt croissant du peuple européen pour la démocratie. Et concrètement, ça se traduit par un abstentionnisme de plus en plus prononcé. Parallèlement à ce désintérêt de la masse pour la démocratie... C'est justement l'inverse, en fait. C'est parce que les gens veulent de la démocratie qu'ils s'abstiennent. Parce qu'ils ne croient plus dans ce système non démocratique. Mais bon, c'est pas grave. On voit monter dans tous les pays des parties d'extrême droite. Et selon Engels, il s'agirait d'une dynamique comparable à celle que l'Empire commun a connue en favorisant la montée de... L'Empire commun ? C'est quoi l'Empire commun ? ... système autoritaire. En fait, il explique qu'à Rome, la pauvreté grandistante des masses a été instrument... Il est fan des sauts temporels de 2000 ans. Après, c'est parce qu'il s'appuie, pour répondre Techno Lapin, il s'appuie sur un livre qui fait de l'historiographie comparé, ce qui est déjà assez... Voilà. Pose question, en fait. Parce que dans quelle mesure on peut comparer la chute de l'Empire romain avec ce qui se passe actuellement dans l'Union européenne ? Tu vois, ça, il n'a pas vraiment démontré. Il n'a pas du tout démontré, même, les points communs. Ce qui faisait que ça avait du sens de faire cette comparaison. Donc, voilà. Il se base sur ce livre qui fait cette comparaison. Et effectivement, il n'arrête pas de faire ce va-et-vient entre l'Union européenne actuelle... Alors, il dit l'Europe, mais il parle de l'Union européenne. Le livre parle de l'Union européenne. Il a vraiment dit peuple européen, oui, MZ. Il a dit tout à l'heure qu'avant les vagues d'immigration, il n'y avait qu'une seule société en Europe. Il a dit ça dans sa vidéo. Il a dit ça dans l'introduction de sa vidéo. C'est donc... Donc, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et là, il a dit l'Empire commun. Moi, je pense qu'il voulait dire l'Empire romain. Je pense que l'Empire commun, ce n'est rien, en fait. Ça n'existe pas. Donc, bon. Du coup, on va remettre, on va avancer parce que c'est un enfer. En fait, il veut faire comme Mussolini, restaurer l'Empire romain fantasmé. Oui. L'Empire en commun. L'Empire en commun. C'est un bon programme pour un fasciste. Mentalisé par les politiciens et que ces tensions n'ont pu se résoudre que par l'instauration de la monarchie de César puis dans le Principat d'Auguste, les deux ayant obtenu le soutien de la population en garantissant la paix et la sécurité sociale. Bien sûr, il y a eu zéro coup d'État. C'était le peuple qui voulait ça. Le citoyen européen, tout comme le citoyen romain, a l'impression que l'État lui échappe. C'est devenu une institution opaque qui ne propose aucune valeur identificatoire. On est passé progressivement d'un monde où le pouvoir décisionnaire du politique a été remplacé par la prise de décision de spécialistes apolitiques dans une technocratie. Donc, c'est bien pour ça que les gens se détournent de la démocratie. Modin. Modin, pas très malin. Vous voyez ce que l'Youtubeur s'appelle Modin Malin pour ceux qui demandaient tout à l'heure. C'est pas très très malin parce que tu viens de le dire en fait. Il n'y a pas de démocratie donc il y a une technocratie. Il y a un État contrôlé par une minorité de gens qui ont les cartes, ont les accès, etc. Enfin, on voit bien que Macron, je n'ai pas développé mille ans là-dessus. Et c'est pour ça que les gens ne votent plus parce qu'ils disent on vote, ça ne change rien. Donc, c'est pas parce qu'ils sont déçus de la démocratie. Ils en voudraient plus en fait de la démocratie. Tu fais des sondages, tu vois que tout le monde veut plus de démocratie. De droite comme de gauche. Mais oui. En gros, il est en train de dire pour éviter la technocratie, élisons César. Super. Si le politicien ne décide plus l'avenir, il devient au contraire celui qui suit à la lettre ce qui lui est dicté par divers spécialistes. Tiens, Andrasi, tu t'es désabonné, tu reviens. Eh ben, bon retour à toi. On part du principe qu'efficacité veut forcément dire objectivité. En clair, je cite Engels, le mécanisme démocratique est en train d'être remplacé par un système basé sur la compétence technique et administrative et non sur une vision morale et sociale du futur. Moins de technocratie et plus de dictature. C'est fou. C'est fou. Allez, c'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Accrochez-vous. À Rome également, la désintégration de la République romaine et la perte du soutien populaire ont entraîné la crise des Gracques, le tout aidé par une élite politique hermétique qui s'était enrichie grâce aux avantages offerts par leur poste. Encore une fois, l'histoire se répète. Ça, ça s'est répété absolument partout dans toutes les civilisations, des régimes technocratiques ou des bureaucrates tiennent des pays entiers, etc. Bien sûr, ça existe en Chine, ça existait partout en fait, dans le monde entier. Ici, Engels se base sur l'idée de Colin Crouch, selon laquelle nous vivrions en fait dans une post-démocratie. Colin Crouch dit à ce sujet que la post-démocratie serait, je cite, une république où, bien qu'il y ait toujours des élections, des équipes rivales d'experts en relations publiques exercent un tel contrôle sur le débat public durant les campagnes électorales que l'affaire entière se trouve réduite à un pur spectacle. En fait, ça a toujours été ça. Je ne comprends pas l'idée de post-démocratie. Ça a toujours été ça, ce qu'on appelle grossièrement la démocratie. En fait, on va plutôt parler, moi je parlerais plutôt d'un régime électoral. En France, on a même un régime qui est une monarchie élective. On pourrait le voir comme ça, techniquement, puisqu'on élit quelqu'un qui devient un roi, qui est à peine contrôlé. Donc, c'est une forme de monarchie élective. Donc, ce n'est pas du tout une démocratie. Donc, pour qu'il y ait une post-démocratie, il faudrait déjà qu'il y ait une démocratie. Et, maintenant, on définit la post-démocratie, c'est juste le système électoral habituel avec plus d'outils de contrôle par les médias et par les réseaux sociaux. C'est juste ça. Donc, ça ne me paraît pas être un changement suffisant pour justifier qu'on soit passé dans autre chose. D'après moi, on est toujours dans la même chose. Ce n'était pas plus démocratique avant. On n'a eu ni pré-démocratie, ni démocratie, ni post-démocratie. Classiquement, on parle de démocratie à Athènes et de république à Rome. On parle du régime actuel, je pense qu'il parle du régime actuel ici. D'élégocratie. Dans une Europe partagée entre l'anxiété due à l'insécurité et le désintérêt pour la politique, forcément, les droits de l'homme sont remis en cause. Et la notion de liberté commence d'ailleurs à être... Donc, parce qu'il y a de l'insécurité et que les gens sont désintéressés de la politique, les droits de l'homme sont forcément mis en cause. Là aussi, il n'y a aucune causalité entre les deux phrases, mais ça passe. Il le dit, personne n'est là pour le contredire, donc il peut le dire tranquillement. Voilà. Je pense que c'était un petit peu... Il fallait un petit peu expliquer ça un peu plus en amont, mais bon, apparemment, ça suffit. Il a dit insécurité, donc voilà, ça passe. On a de moins en moins de liberté et on se rapproche de plus en plus d'une dictature technocratique. Et à Rome aussi, on a assisté à une désintégration de la notion de liberté démocratique. Je cite Engels. Si la libertas constituait au moins théoriquement l'idéal suprême de la République, son application concrète Sétiola au jour fatidique de l'assassinat de César, soi-disant perpétré au nom de la liberté. Mais genre, sous César, ils étaient libres. C'est... Enfin, what the fuck. En France aussi, la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Au moins, en mots, c'est ce qu'on est censé défendre. Mais effectivement, on ne le fait pas vraiment, quoi. après les deux guerres mondiales, c'est logiquement l'idéologie de la paix à tout prix qui est devenue la... Oui, l'assassinat de César, c'est la chute de l'Empire romain maintenant. Après, il disait que c'était le début de la chute. Je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Norme. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr. Le problème, c'est que cette idéologie est venue avec la mauvaise conscience et la culture de l'excuse. Les Européens sont rendus responsables de tous les maux de l'histoire et non plus le droit que d'hériter de cette mauvaise conscience et en aucun cas... On regarde Dava, non, on ne regarde pas Dava, on regarde un YouTuber d'extrême droite qui s'appelle Maudin Malin qui fait des lectures de Papacito, des trucs comme ça. Donc, je trouve intéressant sa vidéo parce qu'il y a beaucoup des éléments de langage qu'on entend de la part des insécurités, des insécuritaires... Comment on pourrait dire ? Insécuritaires culturels, quoi, des cultureux en insécurité. Non, c'est pas comme ça. Des gens en insécurité culturelle, on va dire ça. Donc, je trouvais intéressant de faire un react et de répondre à ça et après, je vous ouvrirai le Discord pour que vous puissiez intervenir. Voilà. Donc, oui, donc voilà. Donc, l'Europe est accusée de tous les maux du monde alors qu'on n'a rien fait. On n'est pas du tout allé dans tous les pays du monde pour les coloniser. C'est pas vrai. Vous exagérez. Pourquoi ? Pourquoi vous parlez de ça ? Regardez, il y a des choses pas bien qui se passent ailleurs aussi. Les musulmans. Panou, s'il vous plaît. Laissez l'Europe tranquille. Leave Europe alone. Laissez l'Europe tranquille. Voilà, moi j'entends ça. J'entends un bébé, quoi. L'endroit a une quelconque forme de fierté d'appartenir à cette civilisation européenne. Alors, pour effacer la culpabilité, il a fallu que les valeurs universalistes deviennent les seules valeurs politiquement correctes et que l'ethnomasochisme deviennent la norme. La paix... L'ethnomasochisme, quoi. L'ethnomasochisme. Présente pour beaucoup d'Européens la valeur la plus importante. Mais cette paix à tout prix, additionnée à un rejet du passé, ne crée pas une identité. Non, alors... La paix n'est absolument pas un rejet du passé. Au contraire, la volonté de paix en Europe, c'est précisément une conséquence de l'histoire de l'Europe. Et c'est là où vraiment l'hypocrisie des gens d'extrême droite comme lui, apparaît vraiment de manière la plus éclatante. Ils vous disent qu'au nom de l'histoire, il faudrait changer les valeurs de l'Europe, dont la paix, qu'au nom de l'histoire, il faudrait finalement tirer un peu un trait sur la paix parce que ça menacerait la paix. Alors que précisément si on a autant, on met autant d'importance sur l'idée de paix entre les nations européennes, c'est que l'histoire nous a montré qu'on pouvait se massacrer à millions, à coups de millions, de millions de personnes. Donc, voilà pourquoi la paix est aussi importante. On l'a fait, en fait. On l'a fait de ne pas être déclinant et de se foutre sur la gueule et de se massacrer. Pour moi, c'était plutôt ça le déclin de l'Europe. Pour moi, c'était plutôt ça la chute de l'Europe. Le moment où on a envoyé des millions de jeunes gens crever dans des tranchées pour gagner 10 mètres de terrain, en fait. C'est à ce moment-là où l'Europe a bien décliné et où elle a bien trahi ses valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on est plutôt en train d'aller dans le bon sens à ce niveau-là, je trouve. Au niveau du fait de faire la paix, tout simplement. Au niveau de la paix, on ne peut pas nier que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va. Heureusement, heureusement, même s'il y a eu évidemment les Yougoslavies, le Kosovo, que maintenant il y a l'Ukraine, qu'il y a encore des problèmes. Évidemment, tout n'est pas parfaitement réglé, mais je trouve qu'on a fait des beaux progrès et j'espère qu'on ne se remettra plus jamais sur la gueule avec les Allemands. Mais ça, au nom de l'histoire, Modin Malin le passe complètement sous silence. Il nous dit, il nous fait la leçon avec, à l'histoire, les gauchistes qui rejettent l'histoire, alors que lui-même chie sur des millions de morts, sur nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui sont morts pendant cette guerre. Il leur chie littéralement dessus en disant, la paix, il faudrait revenir un peu sur la paix, c'est vraiment la paix, c'est pas si bien en fait. Mais ferme-la sérieusement, qu'est-ce que tu racontes ? Regarde l'histoire de ton propre continent en fait avant de dire ça. Non mais sérieusement quoi. Je suis énervé, là je suis énervé. On ne se construit pas sur l'indégation de soi-même. Et pour créer une identité, il faut non seulement des valeurs communes, mais aussi un antagonisme commun. Ah ! C'est un autre groupe d'êtres humains, c'est une des manières les plus efficaces qui soient de créer une identité commune. D'ailleurs, on n'oublie pas que l'histoire de l'Europe, c'est en grande partie fondée sur les conflits. Mais si on choisit la paix à tout prix, on ne peut plus compter sur ce levier non plus pour recréer. C'est chaud là, c'est du dog whistle nazi là. Ils nous font un ennemi commun. Hein ? Qui ? Qui sera l'ennemi commun ? Je me demande. Je me demande bien qui sera l'ennemi commun que Maudin Malin nous propose. Hein ? Il y a deux choix. Il y a deux choix. Je ne lui mettrai pas de mots dans la bouche, mais il y a deux choix. Voilà. Et une identité européenne. En vrai, elle a éclaté sa vidéo. Mais oui, elle a éclaté de ouf, c'est pour ça que je voulais la regarder. Ou alors, il faut créer des ennemis à l'intérieur. Typiquement, tout ce qui s'oppose à l'idéal d'universalisme comme moyen d'identification, par exemple. Alors moi, je propose comme antagonisme plutôt que les juifs ou les musulmans vu que ça a l'air d'être le choix qui le sous-entend avec sa petite tête de renard mignon là, de renard facho. Je propose, peut-être, le dérèglement climatique par exemple. Les milliardaires qui s'accaparent toutes les ressources et toutes les richesses et qui nous font rembourser une dette jusqu'à notre mort alors qu'on n'en tire aucun bénéfice. Peut-être, peut-être, peut-être que l'ennemi commun, il serait plutôt à aller voir de ce côté-là. Et l'ennemi, je suis pour qu'on rétablisse les choses, mais je ne suis pas pour me venger. Je n'ai pas un désir de vengeance, de souffrance, de tuer qui que ce soit, juste de rétablir une forme de justice, en fait, une forme de justice sociale. Ça, ça pourrait être un bon ennemi commun parce qu'on est 99% à se faire enfler, littéralement. Donc, peut-être que ce serait ça. Ça serait intéressant, ça, de réfléchir à ça. Comment on s'organise économiquement pour apporter une réponse et pas de chercher un bouc émissaire au sein de la population, quoi. Le nouvel ennemi de l'Europe est donc forcément un ennemi intérieur. C'est celui qui ne se plie pas au dogme de l'universalisme. À Rome, avec l'hégémonie romaine, l'État romain se confondait alors avec une humanité civilisée. Et celui qui ne la respectait pas devenait l'ennemi de l'humanité tout entière. Ainsi, on ne faisait plus la guerre pour l'expansion impériale, mais pour la protection de la paix. Ça aussi, ça devrait vous rappeler quelque chose. 1984 ? 1984, du coup ? Ok. Bon. Si l'idée de parler de décadence pour critiquer le temps présent est employée depuis longtemps, pour Engels, les liens à établir entre les situations de Rome... La décadence, c'est au moins depuis... Quoi ? 2000 ans, du coup, hein ? Qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est la décadence, c'est la décadence. » Et celles de l'Europe actuelle doivent alerter, provoquer des discussions... Ça a changé le renard. C'était pas le même renard. Ce n'est pas le même renard. ... débat est surtout mené à des décisions politiques. L'Europe, en s'identifiant uniquement à des valeurs universelles et en refusant toute identification forte, risque effectivement de sombrer encore plus loin dans la décadence. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Non, c'était vraiment un enfer. Je vous passe pas le lien, vous la retrouvez par vous-même, vous avez le titre à l'image. Ouais, non, vraiment, éclaté au sol, en fait. C'est chaud, les droitards n'ont pas de cerveau. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous êtes aussi nuls ? Quel enfer, quoi. Bon, voilà. Écoutez. À la prochaine fois. À la prochaine fois.